Coucou ! On se retrouve avec un beau melon et une magnifique journée d'été, même si on n'est techniquement pas encore en été, mais il fait tellement beau en ce moment, ça fait un bien. Attends, 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 il faut que je t'explique deux secondes le contexte, sinon tu vas rien capter. Le vlog que tu t'as prêt à regarder, il a été tourné la veille de mon accident en patin à roulettes. Et là, si t'as pas vu ma dernière vidéo, tu vas te dire, mais de quel accident parle-t-elle ? Pourquoi elle parle de ses patins à roulettes ? Tout simplement parce que le 5 juin, le lendemain du vlog, je me suis explosée la cheville et ça m'a menée à l'hôpital en chirurgie et donc rééducation et tout ce qui va avec sur les mois qui ont suivi. C'est pour ça que tu n'as pas vu ma tête sur cette chaîne depuis autant de temps. Si tu veux voir cette vidéo dans laquelle j'explique ma chute et ce qui m'attend, etc., elle est dans la description. Et vu qu'on est maintenant le 1er septembre, que c'est la rentrée et que je vais beaucoup mieux, je vais reprendre mes vidéos avec un rythme régulier, comme d'habitude. Enfin, cette année, c'était un petit peu compliqué du coup, mais voilà, je reviens gentiment. Et donc, je voulais te poster ce vlog qui date de ce moment-là et qui me tient beaucoup à cœur malgré tout puisque je vais te présenter une partie de ma vie qui maintenant a pris énormément de place. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je n'ai pas beaucoup travaillé là ces derniers temps, enfin, parce que je suis en examen quand même. J'ai fait des choses. Mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé ma chaîne quelques semaines, histoire de pouvoir me concentrer sur mes études tout simplement. Et aussi, j'ai fait un petit séjour à Paris pendant lequel j'ai fait une grosse pause. J'avais prévu de quand même bosser et en fait, au final, j'ai juste profité du moment et ça m'a fait beaucoup de bien. Avant que j'oublie, je voulais te dire que là, aujourd'hui, on est le 4 juin et le 19, je m'envole pour la Colombie. Je vais aller voir ma famille, même si en effet, la situation politique n'est pas idéale. Mais voilà, il y a des priorités dans la vie et ma priorité en ce moment, c'est ma grand-mère. Et bon, je n'ai pas envie d'être pessimiste ou quoi, mais voilà, je veux dire, à son âge, puis avec la maladie, tout ce genre de choses, je pense qu'il faut que je me prépare psychologiquement à bientôt la voir partir et j'ai vraiment envie de profiter d'être avec elle. Donc, on va y aller avec ma maman. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, il y a certaines créations qui sont disponibles sur ma boutique uTip, si tu veux m'en acheter. Il y a notamment des dessins en peinture, mais pas en toile, juste sur du papier, quoi. Il y a des broderies et deux cadres, il me semble, avec des copies de certains dessins que tu as pu voir dans les fonds de mes vidéos. Et donc, si tu veux m'en commander avant que je parte, je te propose de le faire avant le 19, parce que sinon, tu vas attendre deux mois avant de recevoir ta commande et puis ce n'est pas idéal. Donc, voilà, juste pour info, le lien sera dans la description et puis je t'invite à y faire un tour si ça t'intéresse d'avoir une petite création de moi. Dans ce vlog à l'arrache, je voulais te partager une de mes grandes passions, qui est la musique folklorique colombienne. Puisque, comme tu le sais peut-être, puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, quand j'étais gamine, je faisais partie d'un groupe de danse et de musique, du coup folklorique colombien. Et ça a duré des années. Moi, je faisais partie du groupe de danse et je n'avais jamais vraiment utilisé les instruments. Enfin, j'avais appris vite fait, tu vois, mais disons qu'il y avait vraiment le groupe des musiciens qui faisait ça très très bien et qui nous accompagnait pendant les danses et les performances. Et donc, après plusieurs années, tout ça s'est arrêté, le groupe s'est dispersé. Et je n'ai plus trop cultivé, en fait, cette dimension-là de ma vie. J'avais un peu mis ça de côté. Et récemment, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Red de Tamboreras de Suisse, qui est en gros la branche suisse d'un mouvement qui est né à Barranquilla, en Colombie, qui s'appelle Red de Tamboreras, initié par deux personnes incroyables, deux artistes qui s'appellent Orito et Jen, que je te mettrai dans la description si tu veux voir ce qu'elles font. Donc, c'est deux musiciennes absolument incroyables. Et donc, en fait, à la base, c'est un mouvement féministe en non-mixité sans maxis pour que des femmes et personnes perçues comme femmes, socialisées comme femmes, puissent se réapproprier la pratique des percussions dans le cadre du folklore colombien et à travers la musique et la performance commune, faire des actions féministes, revendiquer des messages féministes, etc. Et donc, en Suisse, il y a quelqu'un qui s'appelle Cindy Serenio qui a repris du coup le mouvement en collaboration avec ces deux femmes-là et qui a créé un groupe en Suisse que j'ai donc intégré depuis quelques mois. D'ailleurs, je te l'avais déjà présenté ce groupe dans la vidéo que j'avais fait pour le 8 mars, donc la journée internationale du droit des femmes. Et je te mettrai le lien dans la description si tu as envie de revoir la vidéo de la performance. Et là, tu vois une partie du groupe, on est déjà beaucoup sur cette vidéo, mais en vrai, on est carrément plus. Et ce jour-là, du coup, on avait fait une action pour la journée du 8 mars, tout simplement. Et on en fait plusieurs. La grosse prochaine action qu'il y aura, ce sera le 14 juin pour la commémoration de la première grande grève féministe qu'il y a eu en Suisse, le 14 juin 1991, qui a réuni 500 000 femmes suisses dans la rue quand même. Et donc chaque année, le 14 juin, on commémore ce moment. Et là, on se prépare pour cette journée. Entre-temps, on se retrouve aussi pour d'autres occasions et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout à l'heure, à 19h, je vais retrouver les autres membres du groupe pour accueillir les personnes qui vont participer à ce qu'on appelle l'échappée féministe. En gros, plein de personnes à vélo qui vont faire le tour de la ville et qui vont se réunir dans un parc jeune voix. Et donc nous, on va les accueillir en musique. Et je voulais te montrer du coup ça pour que tu aies un peu une idée de ce qu'on fait. Comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être en possession d'un instrument qui n'est pas à moi, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir faire la base de chaque instrument pour une cumbia. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de quand même te montrer la diversité des instruments qu'il y a dans la cumbia. Donc là, j'en ai quatre en tête parce que c'est ceux qu'on retrouve le plus, mais évidemment, il peut y en avoir d'autres. Donc celui que tu vois à l'écran, là, ça s'appelle un tambour d'iamador. D'iamador parce qu'en gros, en espagnol, d'iamar, ça veut dire appeler. Et donc ce tambour, en fait, c'est celui qui appelle à la cumbia et qui fait le contre-temps. Donc moi, je ne l'ai pas celui-là. Disons que j'ai utilisé celui que j'ai pour faire ce que normalement celui-là fait, mais peu importe. En gros, celui-là, il est juste beaucoup plus petit. Il fait à peu près cette taille la plupart du temps. Et c'est lui qu'on entend en premier pour commencer une cumbia. Donc tu verras ça tout à l'heure. Ensuite, on a les maracas qui marquent le temps pour le coup et pas le contre-temps. Et moi, je n'ai pas de maracas, mais j'ai un instrument qui est un peu équivalent. C'est moins stylé, entre guillemets, parce que le son ne sort pas pareil. Mais ça fait à peu près le même taf. Moi, ce que j'ai, ça s'appelle un palo de lluvia. Ça veut dire un bâton de pluie. Et en gros, c'est juste parce que le son qu'il fait peut faire penser à la pluie. Et quand tu n'as pas de maracas, ça peut faire l'affaire. Ensuite, tu as le tambour qu'on appelle tambour alegre. Alegre, ça veut dire joyeux en espagnol. Et pour le coup, lui, il est beaucoup plus grand que le diamador. Le diamador, il fait genre 30 cm à tout péter la plupart du temps. Alors que lui, si tu le poses par terre, il peut arriver facilement au niveau d'une cuisse, voire d'une hanche, en fonction de ta taille. Et du coup, il est bien plus lourd, bien plus conséquent. Et c'est celui qui va faire le fond sonore, les variations, les petits freestyles et tout dans la musique. Et c'est celui, justement, que j'ai acheté moi-même. D'ailleurs, il a été fait par un luthier ici à Genève qui est colombien. D'ailleurs, qui vient de la même ville que ma mère en Colombie. Et il l'est fait lui-même. C'est de l'artisanat local, à la main. Et c'est absolument merveilleux. Pour moi, c'est un vrai bijou, le tambour que j'ai. Et tu vas le voir justement dans les images d'après. Et voici le dernier. Donc ça, c'est une tamboura. Comme tu peux le voir, en fait, c'est comme un tambour mais couché. Et en fait, des deux côtés, tu as la partie avec la peau. Donc en gros, ça, ça se joue avec des baguettes en bois. Contrairement aux autres instruments que je t'ai montrés qui se font avec la main, tout simplement. Et ça, c'est le fameux instrument que tu entends dans toutes les kumbias qui fait... C'est vraiment genre la base. C'est parti. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Si ça trouve, ça va être nul à chier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, je me dis, c'est trop dommage parce que là, j'ai plus de micro. Il faut que je m'achète une pile pour mon micro qui est juste là. D'habitude, tu m'entends avec ça. Mais là, il est mort. Et donc, je me dis, c'est trop dommage parce que j'aurais pu faire un truc un peu plus quali, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour s'entraîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour une première, franchement, c'est pas mal, je trouve. Il y a des trucs approximatifs, mais c'est pas grave. Au moins, tu as une petite idée. Et je te laisse imaginer ce que ça donne quand on est une vingtaine, une trentaine à jouer en même temps. C'est juste... C'est merveilleux. Donc vraiment, j'insiste. Va voir le travail de la Reda Tamburena, que ce soit en Colombie ou en Suisse. Ça vaut la peine, vraiment. Parce que j'ai de la salade entre les dents, dis-moi. Je pense pas. En fait, je viens de manger et là, je vais aller retrouver ma famille. Enfin, notamment mon père, ma soeur et son copain. Parce que mon père a fêté déjà 74 ans. Là, il y a quelques jours, on va aller manger une glace en son honneur pour son anniversaire. Et ensuite, je viendrai chercher les instruments pour faire le rassemblement féministe de tout à l'heure. Et je te vloggerai du coup ça, si les autres personnes du groupe sont d'accord. Je pense que oui, a priori. Et après, ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire. En fait, je suis censée, vraiment, je suis censée réviser, ok ? Mais, il fait beau. Et il a tellement plu ces derniers temps, que là, vraiment, j'ai envie de faire une overdose de soleil. Genre, ça m'a tellement manqué, en fait, ce beau temps. Et en parallèle de ce beau temps, je suis en train aussi de me replonger corps et âme dans juste la musique en général. C'est-à-dire, non seulement là, je pratique, entre guillemets, mais aussi juste le fait d'écouter et de prendre le temps, vraiment, d'écouter de la musique. Ça fait tellement longtemps que je le faisais pas. Et j'ai l'impression que les beaux jours me font me rappeler du bien que ça fait, parfois, de juste déconnecter son esprit et savourer de la musique. Ou des chants, ou des instruments, peu importe, tu vois. C'est vrai que d'habitude, genre, quand j'écoute de la musique, je fais des trucs à côté, tu vois. C'est genre pour un trajet, ou pendant que je fais le ménage, et c'est trop bien, tu vois. Mais, ça fait tellement longtemps que je m'étais juste pas posée au soleil. Et je l'ai fait récemment, du coup. Et juste avec de la musique dans les oreilles et profiter des rayons. Waouh ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! Oh, le bébé ! Il est à qui, ce chien-chien ? À moi ! Et toi, t'es qui ? Euh, je suis Natalia. Je suis ta sœur. Ça se voit ? Je sais pas. Est-ce qu'on se ressemble ? Peut-être. Tu viens de me dire que tu parlais finlandais à ton chien ? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis, en fait ? Poussikassi. Mais ça veut dire quoi ? Je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, il fait quoi quand tu dis poussikassi ? Non, on va le filmer. Poussikassi. Poussikassi. Ouais, il touche, là. Ah ! Mais là, il est pas trop motivé. Non. Poussikassi. Oh, le bébé ! Je sais pas du tout ce que ça veut dire. S'il y a des Finlandais dans la salle. Et en fait, pourquoi il sait ça ? Parce que là, il y a une marraine. C'est une voisine finlandaise. Et de temps en temps, elle le prenait. Et en fait, elle lui a appris des trucs. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. On va à Karouz, Berin, Taki et la ville de Merfoy. Ça va, je pense que je vais vérifier si c'est bien. Ça va, je pense que je vais vérifier si c'est bien. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je vous présente la seule et l'unique Cindy Sedeño. Je suis Cindy, je suis en Cartagena, Colombia. La Red de Tamboreras est un mouvement que a commencé en Colombia. Lo a commencé Jen y Orito Cantora. Jen del Tambor y Orito Cantora. Ce mouvement a commencé en Barranquilla. y fue un movimiento, fue una revolución en el tambor y en la música porque es un proyecto de emancipación de las mujeres en el cual las mujeres toman y tocan los tambores. decimos somos fuertes y lo podemos hacer y ese movimiento lo trajimos aquí en Suiza después de un 14 de junio de una grecia feminista en el que vimos a tantas mujeres que hoy están aquí con nosotros y de las cuales hacemos parte ahora. y vimos muchas mujeres y vimos esta fuerza feminista que hay aquí es muy importante, pero hay que acompañarlo con tambores. A esto le hacen falta tambores. Y entonces Jen estaba aquí conmigo, la fundadora de este movimiento y me dio la responsabilidad y la confianza de quedarme aquí en Suiza y comenzar este movimiento y así hemos comenzado la Red de Tamboreras de Suiza. un espacio para aprender los tambores, un espacio para estar entre amigos, un espacio multilingüístico y político con una implicación política muy grande en Ginebra y fuera de Ginebra también. Entonces esas son las Red de Tamboreras y aquí estamos. Hay algo importante y es que aprendemos los tambores con una nueva técnica pedagógica para el aprendizaje de la rítmica. Es una técnica a través de onomatopeyas que son creadas por este movimiento de la Red de Tamboreras. Entonces esto es tocar los instrumentos, muchas de las mujeres que están aquí nunca habían tocado antes tambores y todas tocamos ahora tambores afrocolombianos a través de ejercicios de onomatopeyas que hacemos con la voz, con el cuerpo y después lo hacemos en los tambores. Los invito a la Red de Tamboreras de Suiza. Gracias amor. También ya gracias. ¡El Qu Lautorera EN CASI ... Por sometimes ¡Chen ¡Suscríbete! ¡Viven ¡Muchas Te C�ув这么 ¡Muchas Quanto Un Se Si En apporte en fait de faire partie de ce groupe et surtout la dimension musicale du bail parce que d'ailleurs je vais te mettre un podcast auquel j'ai participé avec Cindy, la personne que tu viens de voir et une autre personne qui s'appelle Valentina qui fait partie aussi des premières à avoir fondé le groupe et en fait dans ce podcast on parle de pourquoi en fait on fait tout ça, pourquoi moi j'ai intégré du coup après coup parce qu'elles étaient là bien avant et on parle de nos expériences et pour te la faire courte en gros ce qui est assez plaisant dans les percussions de ce genre c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait genre une école de solfège ou de t'y connaître en octaves ou en gamme musicale ce genre de trucs pour pouvoir faire de la musique c'est très accessible comme instrument et aussi il y a une dimension assez physique enfin je pense que c'est le cas sûrement de tous les instruments mais dans le sens où un tambour tu vois faut que tu tapes dessus tu vois tu dois y mettre de la force tu dois tu dois y mettre une bonne énergie et tout pour que ça soit bien et ça défoule quoi ça défoule trop et il y a une dimension aussi un peu de rage tu vois dedans surtout que du coup comme c'est un groupe féministe du coup ça combine le fait que oui il y a plein de choses pour lesquelles on est en colère contre lesquelles on est révolté il y a une rage parfois qui a accumulé et c'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans des milieux militants activistes etc c'est qu'on accumule une sorte de ouais de fatigue de colère latente et des fois on sait pas quoi en faire quoi et comme parfois ça peut être délétère pour soi ce genre de moyens c'est vraiment un bon outil pour évacuer et moi ça me fait un bien c'est vrai que quand je me retrouve avec toutes ces personnes et puis qu'on joue ensemble et tu as vu la puissance du truc quand même c'est là on est vraiment très peu normalement on est beaucoup plus quand toutes les personnes sont réunies et ben tu sais tu es là tu tapes tu tapes et tu sens vraiment c'est comme si les battements de ton coeur ils étaient dans l'instrument et puis tu as mal aux mains mais c'est une douleur qui fait du bien et puis tu sais je sais pas tu communiques quelque chose de fort quoi et moi ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que toi même tu sais si tu connais mes vidéos je suis quelqu'un qui a tendance à être extrêmement enfin à cohabiter beaucoup avec le sentiment de colère et pour moi c'est un immense défouloir quoi et c'est pas du tout dans le sens négatif que je dis ça au contraire c'est une manière de la canaliser et d'en faire quelque chose d'absolument galvanisant et empouvoir en fait pour toutes les personnes non seulement qui jouent mais celles qui assistent à ça et qui dansent ça c'est trop bien quand les gens ils dansent et tout au rythme de nos percus enfin bref tout ça pour dire que je me sens trop bien je suis supposée révisée en vrai j'ai des examens mais bon vas-y ça me tenait à coeur de partager tout ça et là je vais rentrer à la maison je sais pas si je vais continuer ce vlog on verra mais en tout cas ça m'avait manqué je suis